Chers hôteliers, restaurateurs, cafetiers, guides conférenciers, organisateurs de congrès et d'événements, agents de voyage, bref, chers professionnels du tourisme, vous êtes et nous sommes la filière professionnelle la plus touchée par les conséquences économiques de cette épidémie Covid-19. Et le tourisme, c'est un moteur de l'économie française, de nos territoires, qu'ils soient ruraux, littoraux, montagnards ou urbains. C'est aussi et surtout une composante de l'âme de notre pays. Les lieux où vous nous accueillez sont des endroits où l'on se retrouve, où l'on découvre, où l'on rit, où l'on partage. Alors un chiffre, un seul. Chaque mois, ce sont entre 10 et 15 milliards d'euros de recettes pour vos entreprises, pour nos territoires qui sont perdus. Au-delà de ces chiffres vertigineux, ce sont des dizaines de milliers d'entreprises, des centaines de milliers d'emplois qui sont fragilisés. Surtout, c'est votre outil de travail que nous devons préserver, sauver. Cet outil de travail que vous avez parfois reçu de vos parents, que vous comptiez transmettre, ou bien celui que vous avez bâti année après année avec vos collaborateurs. Pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous, je sais combien la situation, elle est angoissante, difficile. Je veux donc partager avec vous ce message. L'État est là et sera au rendez-vous. À la fois pour vous permettre de ne pas chuter dans cette période, et demain pour vous donner les moyens de repartir de l'avant. Vous le savez, dès les premiers jours, nous avons agi vite et fort. Nous l'avons fait sans compter. Je pense d'abord aux mesures vigoureuses pour atténuer le choc, comme le recours massif à l'activité partielle ou la mise en place du fonds de solidarité pour les plus petites entreprises, les indépendants. Je pense aussi aux dispositifs de prêts bancaires garantis par l'État via BPI. Vous avez déjà été 14 000 entreprises touristiques à en bénéficier pour un montant global de 1,2 milliard d'euros. Je pense enfin à la faculté que vous appeliez de vos voeux de pouvoir proposer à vos clients un avoir lorsque l'on a dû être annulé, des voyages, des séjours, du fait des circonstances actuelles. J'ai tenu à ce que cette mesure forte soit mise en place pour préserver vos trésoreries, aider à passer ce cap très difficile. Ces mesures, elles étaient vitales. Il faut aller encore plus loin aujourd'hui. C'est le président de la République qui l'a dit lundi soir. Il souhaite, je le cite, qu'un plan spécifique soit mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture, l'événementiel seront durablement affectés avec des annulations de charges et des aides spécifiques mises en place. Nous y travaillons d'arrache-pied avec vos représentants au sein du comité de filière tourisme que j'ai réunis dès mardi, comme je le fais chaque semaine depuis le début de la crise, pour bâtir ensemble les réponses. Vendredi, nous poursuivrons ensemble ce travail. Avec Bruno Le Maire, nous réunirons les représentants de la profession pour calibrer les actions et être au plus près de vos besoins immédiats. Après les indispensables mesures de soutien, nous devrons également penser les mesures de relance du secteur pour faire face aux investissements sanitaires, pour faire face aux évolutions prévisibles du comportement des touristes que nous accueillerons à nouveau. Le Premier ministre réunira à cette fin, courant mai, un comité interministériel du tourisme. Là encore, le comité de filière, avec vos représentants, y travaillera. Chers professionnels du tourisme, chers amis, Je veux terminer en vous disant que nous avons des raisons d'espérer. Nous allons absolument tout faire pour permettre au secteur de tenir debout dans la tempête. Et au moment de la reprise, moi je fais le pari que nos compatriotes manifesteront une immense envie de France. Nous les y inciterons. Ils exprimeront le souhait de redécouvrir nos terroirs, nos patrimoines, bref, la vie de nos villages, stations, en métropole comme dans les Outre-mer. Et je crois que si nos concitoyens seront plus exigeants et voudront se tourner vers la qualité, la proximité, la sécurité, eh bien qui mieux que vos entreprises, nos entreprises du tourisme peuvent leur proposer cela. Alors, courage, confiance, à très bientôt pour continuer ensemble ce combat à la fois contre l'épidémie, dans lequel vous avez manifesté de la solidarité, et je tenais à vous en remercier, et à la fois ce combat pour faire vivre cette filière, ces entreprises, ces emplois, ces territoires auxquels nous sommes si attachés.